Bienvenue sur l'AscarTV, n'oublie pas de liker la vidéo si t'as kiffé et de t'abonner à la chaîne. Bon visionnage ! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série où je présenterai les jeunes nouvelles recrues de Ligue 1. Et cette première vidéo sera consacrée à Uri Tillmans. Pour commencer, Uri Tillmans est un jeune belge de 20 ans né le 7 mai 1997. Ce jeune milieu axial signe son premier contrat pro le 22 mai 2013 à tout juste 16 ans et joue son premier match quelques mois après. Il devient aussi le plus jeune belge à disputer un match en Ligue des champions durant cette saison. Un an après, Tillmans devient titulaire indiscutable et remporte avec son club la Supercoupe de Belgique ainsi que le championnat. A titre personnel, il remporte cette année-là le titre de jeune pro de l'année, qui est comme son nom l'indique, le titre du meilleur jeune de moins de 20 ans du championnat belge. Mais également le titre d'espoir de l'année, qui est réservé aux joueurs de moins de 22 ans en Belgique. Suite à ça, Uri Tillmans continue son ascension en remportant ses titres une deuxième fois en 2015. Il ne lui manquait plus qu'une seule chose, à savoir une sélection avec son pays. Et c'est chose faite le 9 novembre 2016 en amical face aux Pays-Bas. Cette année sera donc la meilleure pour lui avec un nouveau titre de champion de Belgique, mais aussi la distinction du footballeur pro de l'année, qui est juste le titre du meilleur joueur du championnat belge. Il gagne également le soulier d'ébène qui récompense le meilleur footballeur africain ou d'origine africaine évoluant en Belgique. Nous voilà donc en fin de saison 2016-2017 et Tillman se sent prêt à quitter son club d'Anderlecht. Malgré les approches des plus grands clubs européens, c'est bien pour l'AS Monaco qu'il s'engage 5 ans et contre un chèque de 25 millions d'euros. Il jouera son premier match officiel avec l'ASM contre le PSG au trophée des champions, où il délivrera une passe décisive malgré la défaite des siens de buts à 1. On va maintenant passer à ses statistiques personnelles. A Anderlecht, c'est 185 matchs pour 35 buts et 32 passes décisives. Ce qui est un bilan plutôt honorable pour un milieu de terrain qui n'a âgé que de 20 ans. On va maintenant se pencher un peu plus sur sa dernière saison pour avoir plus de précisions sur son niveau actuel. Déjà, Tillman se montre sa précocité et sa maturité en devenant capitaine à seulement 18-19 ans. Lors de la saison 2016-2017, Tillman s'est 37 matchs de championnat belge pour 13 buts et 13 passes décisives. Il se montre également performant lors de son seul match de coupe nationale avec une passe décisive. Cette saison, il aura disputé 15 matchs de coupe d'Europe pour 5 buts et une passe décisive. Pour finir, il se voit offrir 3 sélections avec la Belgique et délivre une passe décisive. Cela fait donc un total de 56 matchs dans la saison pour 34 réalisations. Soit autant que lors de ses 3 premières saisons en tant que professionnel, durant lesquelles il a joué 132 matchs. Tillman s'est donc littéralement explosé lors de cette saison. Maintenant, vous vous demandez sûrement quelles sont ses qualités et ses défauts. Pour ça, deux belges qui suivent de très près ce joueur m'ont répondu. Selon eux, Tillman s'est une sorte de Toni Kroos belge, il est aussi bon du pied droit que du pied gauche. Il a une vision de jeu incroyable et est capable de distribuer des caviar dans n'importe quelle situation. C'est également un joueur doté d'une frappe de balle assez puissante et est plutôt à l'aise techniquement. Il est très bon en conservation de balle et a su améliorer grandement son endurance. C'est un joueur qui aime prendre des risques en faisant des passes capables de casser les lignes. Pour finir, on va passer au défaut. Selon eux, Tillman n'est pas très rapide même s'il compense ça par sa vitesse de jeu et son bon placement. Il est aussi nonchalant lors des petits matchs. En gros, il manque de justesse et rate des passes censées être simples ce qui fait qu'il est inconstant. Il ne faut cependant pas oublier qu'il n'a que 20 ans et que ses défauts peuvent disparaître dans les prochaines années. Une chose est sûre, Tillman s'est voué un très grand avenir. Pour finir cette vidéo, je vais vous présenter 5 choses sur Yuri Tillman. Pour commencer, Tillman se considère lui-même comme un milieu box to box. Grâce à toutes ses qualités, il est aussi bien capable de jouer 6, 8 ou 10. Il a quand même une petite préférence pour les postes de 8. La deuxième chose à savoir sur lui est qu'il est devenu père à seulement 19 ans. Comme quoi la précocité n'est pas que dans le foot chez lui. Troisièmement, ses deux parents sont ceinture noire et professeur de judo. Il était d'ailleurs lui-même ceinture bleue avant de signer son contrat professionnel. En numéro 4, Tillman s'a décidé de continuer ses études malgré une place de titulaire underlect pendant 2 ans. Il a d'ailleurs été diplômé de l'école secondaire. Pour finir, les vidéos des frappes de Tillman sont fait plusieurs fois autour des réseaux sociaux, notamment celles où il en marque 2 en l'espace de 129 secondes. Je vais d'ailleurs vous laisser avec quelques unes d'entre elles. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joueur. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.